A quelques jours de la rentrée de classe, les gares routières d'Ajamé grouillent de monde. Je peux faire en moyenne au niveau d'Ajamé seulement, 15 à 16 départs par jour. Et au niveau d'Abidjan, on peut faire 60 à 70 départs. Par rapport à la rentrée, ça a augmenté un peu. Les heures d'attente engendrent fatigue, bousculade et stress. De nombreux parents et apprenants s'apprêtent à entamer le voyage retour. Je suis là pour accompagner ma police pour Yamsoko. Nous, on est là depuis 8 heures. Le ticket, c'est très facile, mais c'est juste qu'on doit attendre plus de 3 heures de temps. Parce que le départ qu'on a pris, c'est le 7ème départ. Nous sommes venus depuis 6 heures. C'est qu'à tous les coups, ils vont partir. Après plusieurs heures d'attente, c'est enfin le départ pour Acre Christelle, mère de 3 écoliers. Un soulagement visible sur leur visage. J'ai eu le ticket un peu difficilement à cause du monde au guichet. On a fini les vacances, nous rentrons. Les vacances se sont bien passées, je retourne à Divo. Ma tante est venue, ma copain. Le 9 septembre 2024, étant déclaré jour de la rentrée scolaire sur l'étendue du territoire national, il ne reste plus que quelques heures aux parents d'élèves pour boucler les derniers préparatifs.